salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour les produits terminés donc c'est pas la vidéo que je pensais tourner au final enfin aujourd'hui mais j'ai pas trop le choix puisque mon panier déborde donc voilà ce make up c'est un réel short tito en part d'infos et voilà donc c'est parti alors j'ai terminé j'ai un cheveu qui me chatouille quelque part j'arrive pas le troupé à la il est là voilà normalement il devrait plus m'en kikini j'ai terminé ma colo saïos voilà c'est toujours la même la cosmique blue je prends celle là où la verrie black un truc comme ça la réponse black ou un truc comme ça je ne sais plus mais je prends toujours les saïos de toute façon vous avez l'habitude donc les masques comme d'hab après parce qu'il y en a encore un paquet alors on a terminé un gel douche de chez baléa c'est le tac trou meurtre ça fait un moment vous allez voir qu'il ya beaucoup de gel douche parce que je viens de retrouver la réserve des gosses et de chéri je leur dis de me garder les produits finis mais je savais pas où ils les garder en fait j'ai trouvé où ils étaient et ouais on avait acheté ça quand on avait été chez dm en allemagne et ils sentaient super bon franchement j'aime beaucoup leur petit gel douche là si un jour on y retourne je pense que je fais un petit stock parce qu'ils étaient vraiment pas mal super bon pareil pour le savon pour les mains ici coco et lotus à paris il sentait divinement bain divinement bon il a duré bien longtemps et il a une texture vraiment gel comme ça donc ayant faut très peu rien à dire c'est des conformes à en plus 1 500 ml donc ça dure bien longtemps pour le coup j'ai terminé donc la colo en chantier de forest chez manic panic donc c'est celle que j'ai actuellement les cheveux je sais pas si vous avez bien voir les reflets ou mais voilà elle est un peu plus bleu canard que ce que je fais d'habitude mais je voulais vraiment repigmenter les mèches qui me restait qui était un peu rousse suite à mon carnage avec le casque le crash test du lissage brésilien je vous remets ça en barre d'infos également mais ça m'avait décoloré toutes mes racines et j'étais rousse voilà je ne sais pas pourquoi mais du coup j'ai terminé ça et c'est vraiment le genre de colo qui tient le mieux sur moi donc comme elles sont plus chères que les autres et que c'est moins un soin que les par exemple les révolutions ou les crazy color façon c'est les trois colo que j'utilise coloré et je rachèterai j'en ai j'avais recommandé un ballon j'ai pas reçu du coup ça va faire les masques toujours dans la réserve de monsieur et des gosses ils ont terminé le tahiti à l'orchidée donc ça les tahiti c'est beaucoup monsieur moi je suis pas fan parce que il en a fini un au fruit de la poisson de la passion aussi j'ai oublié dans la salle de bain moi ça me gratte franchement j'ai la peau qui démange avec alors ils sont super bons ça c'est sûr mais c'est comme les livres rochers ils sont su là ils sont dignement bon j'adore l'odeur de l'orchidée et moi ça me démange à mort comme les livres rochers donc moi je les utilise pas mais je sais que chéri les utilise beaucoup toujours en jet de douche on a fini le deuxième marshmallow earth de chez triple moon que j'avais trouvé en promo chez action chez action chez crobat on a adoré ils sentent super bon le marshmallow alors il reste un fond mais c'est vraiment le bord qui s'est affaissé dans le panier donc si je retrouve celui là je le rachète j'aime beaucoup les tripes le monde j'ai terminé le corin de forme sensitive gel lavant intime voilà ça c'est j'achète ce genre de truc quand j'en trouve pas d'autres et que je suis à court là j'en ai j'en ai trouvé chez action donc j'ai fait mon stock ils sont beaucoup plus gros ils sont beaucoup moins cher et ça me démange pas au moins ça c'est bien encore des mecs je sais pas qu'on avait utilisé autant ça fait longtemps que je vous ai pas fait les produits finis ou quoi oui c'est le noir intense aussi et là c'est encore un cosmique doux pourtant je les ai faits fin d'année le fameux truc que je ne rachèterai absolument pas je ne retesterai absolument pas c'est le new new lissage brésilien que j'avais trouvé moi que pour maki beauty on passe j'ai terminé les stickers comme ça bon avec les deux georges parce que moi j'utilise beaucoup si j'ai des boutons de fièvre j'en ai très peu en ce moment en plus du singe mais je les aime beaucoup voilà ils sont mignons en plus ils ressemblent à chaque fois à des petits cookies ou à des petits monstres c'est sympa à utiliser et c'est pour les boutons de fièvre franchement c'est très bien et j'aime bien acheter ceux ci parce qu'ils sont fun ou alors j'achète tout simplement les transparents de chez bouzyshop qui sont très bien aussi et en plus vous avez différentes tailles dedans donc si vous avez vraiment un tout petit bouton c'est vraiment l'idéal ceux ci sont quand même assez gros mais j'en fais on a collé pas mal sur sa tronche alors j'ai terminé un truc de choc de vitamine de chez cravat voilà donc les pour les cheveux l'énergie et pour la nuit ça j'en ai encore en stock donc je rachète pas pour l'instant il faudrait que j'aille quand même en chercher un tient pour remettre dans un concours pour vous plus tard ah et j'ai terminé aussi le magnésium de chez cravat là c'était en comprimé j'en ai racheté des autres que j'ai trouvé chez action ça je prends un peu où je trouve j'ai terminé va toujours en cours une green envie de chez révolution donc c'est ce que je préfère parce que le soin est vraiment génial et la couleur est divine et le blue jade de chez crazy color je les aime beaucoup aussi et elles sont souvent en promo sur maquille du chic je les trouve que là et les frais de port sont vraiment chiants chez maquille du type dernière commande que j'ai fait j'ai jamais reçu toujours cheveux j'ai terminé un spray curl donc c'est le air tonic anti frise que je trouve chez action c'est pareil ça fait partie partie de ma routine intégrante cheveux depuis que je les trouvais la première fois ça sent bon ça limite les frisottis voilà c'est très bien j'aime beaucoup et ça j'en ai en back up beaucoup beaucoup alors en démaquillant j'ai terminé de alvira biface de chez action toujours c'est mes démaquillants biface et préféré également donc ça pareil j'en ai un stock ouais j'en ai racheté y'a pas longtemps donc j'ai toujours un stock on va rester chez action avec j'ai terminé la sensitive face cream crème visage sensitive et elle est franchement très bien pour le prix elle hydrate on lui demande pas plus elle est vraiment très bien et l'idéal pour les peaux sensibles et c'est un format 50 ml et j'avais vraiment payé ça une misère c'est pas ma crème préférée parce qu'elle sent rien elle n'est pas elle n'a pas un effet cocooning et tout ça mais les super hydratante pour le prix on ne demande pas plus j'ai terminé également le masque pour les cheveux de la gamme à la fraise c'est produit que je préfère maintenant c'est pas la gamme que je préfère il sent bon mais ça sent la fraise chimique ouais ça sent vraiment la fraise chimique autant la poudre sent vraiment la fraise la vraie fraise un peu les bonbons tagada ça franchement la gamme à la fraise j'aime pas du tout à la limite que j'ai le douche et encore le masque j'aime bien l'effet mais pas l'odeur et le shampoing je ne le supporte pas on a du mal à le terminer donc je pense qu'il va terminer en savon pour les mains à la cuisine après j'ai presque fini j'ai presque fini j'ai terminé deux baumes démaquillants donc un de chez beauty b et un de chez chine c'est mes deux préférés voilà celui ci je le mets sous la douche mais le beauty b je le mets sous la douche parce qu'il est un peu plus compact donc comme ça je peux plus l'humidifier que quand je me démaquille en bas celui ci j'adore j'adore la texture j'adore l'odeur sauf que la quantité est un peu plus petite me semble-t-il je ne sais plus la quantité qu'il ya dedans 25 grammes je crois entendez c'est que j'ai posé mes carreaux je veux dire ça tout de suite 35 grammes et ici on est sûr je crois que 35 aussi 90 millilitres donc non c'est le double mais il est plus compact il dure un peu plus longtemps aussi mais je préfère vraiment la sensation de suite chez chine alors j'ai terminé l'huile pour les cheveux du que j'ai eu dans le calendrier de l'avant baléa grosse découverte pour ses produits je vous remets la vidéo sur le bilan de mes calendriers de l'avant de l'année dernière donc j'ai adoré l'huile elles sont super bon sauf que bon elle dit c'est un peu moins bien les cheveux que là aussi par exemple donc voilà je vous remets le bilan des calendriers en barre d'infos parce que franchement grosse découverte sur ses produits vous verrez dans mes prochains favoris de menir elle minir alors j'ai terminé dans va rester dans les calendriers j'ai terminé la petite crème de jour du spa exclusif comme ça de chez action est franchement pas mal c'est un tout petit format de 10 ml mais franchement elle est très bien bonne hydratation également elle m'est né et j'ai terminé le shampoing sparkling ginger que j'allais dans le calendrier sensei c'est un des seuls produits que j'ai gardé je n'ai pas gardé beaucoup mais voilà il sentait bon pas dire le contraire il sentait bon il sentait beaucoup de l'ingembre il était quand même assez écœurant franchement vous verrez dans le bilan j'ai terminé le contour des yeux de chez w7 au réglisse j'adore ce contour des yeux franchement en plus c'est des grosses quantités c'est un 50 et 40 ml je crois il fait dix millilitres en plus il me semble que on va et mais il fait cinq millilitres en plus que les contours des yeux classique classique et ils sont vraiment pas bien cher donc j'adore et j'ai terminé le gros laïque bosse le sérum pour les cils et les sourcils c'est pas indispensable j'ai des beaux si j'ai des beaux sourcils mais j'aime bien de temps en temps mettre un petit soin dessus et j'ai terminé celui là je sais pas vous dire vraiment si ça fait de l'effet puisque j'ai pas un plein de ce côté là je jette un des rasoirs w7 donc j'utilise pour épiler fin pour raser le dessous de mes sourcils et un petit peu mon duvet voilà celui ci ne rase plus très bien mais j'en ai plein enfin j'en ai quelques-uns d'avance donc c'est ceux que je préfère aussi et j'ai terminé la builder base de chez emily donc je suis là j'aime pas trop j'adore le top coat j'aime beaucoup la base j'adore leur vernis mais le builder base j'ai pas trop aimé je pensais que ça ferait un peu comme la guigny baisse mais il est plus épais plus à queue donc j'ai pas trop aimé mais il fallait que je décisisse donc je les fais et on va donc terminé avec les masques alors j'ai utilisé beaucoup des de noël j'ai fini celui ci de chez action donc été aux cookies suis la santé divinement bon j'ai terminé le rudolf je me demande même si j'en ai pas un nom dans cette papa noël que j'ai fait donc le rudolf de la même gamme le papa noël de la même gamme les patchs pour les yeux comme ceux ci j'aime bien les faire de temps en temps j'ai les peaux avec les masques pour les yeux en peau mais de temps en temps j'aime bien faire cela parce qu'il recouvre la paupière également toujours dans la gamme noël du coup j'ai terminé aussi le bonhomme de neige comme ça je les ai tous fait il m'en reste encore surtout des serres pas des reines toujours de chaque action j'ai fait le sweet candy celui ci je l'adore en plus il est super beau avec les petits bonbons nounours j'ai fait celui ci de chez sensei donc celui ci c'était manon qui nous les a fait offert à noël il y en avait casse noisette aussi que j'ai pas encore utilisé je pense que ce sera le prochain j'ai terminé le masque pour les cheveux aussi qui allait avec le baléa j'ai adoré il sentait super moins les cheveux était tout doux pareil pour le masque le petit masque donc masque en tissu et les patchs pour les yeux il était super beau j'ai acheté il était super beau avec des petites étoiles et tout j'ai beaucoup aimé mais j'ai vraiment eu un coup de coeur ce calendrier vivement la fin d'année que je puisse me recommander un manon je compte sur toi pour me dire quand il est dispo à la banque voilà il a coûté un peu cher plus cher que ce qui était prévu ou alors j'essaie de négocier que chérie pour qu'on ait chez dm quand il sort pour essayer de le trouver là-bas beaucoup moins cher parce que je crois qu'il a 15 euros 15 ou 20 euros mais moi je l'avais payé presque le double prix en fait avec les frais de port et tout déjà qui était plus cher de base et en plus avec les frais de port mais ça vaut quand même le coup largement bref donc voilà ce qui conclut mes produits finis elle a pas arrêté de bouger mes éclairages tout du long je suis désolé l'éclairage de l'ail il éclaire là bas je vais essayer de le remettre j'ai un effet flashback là où je rêve bah oui l'éclairage il est mort tant pis je vais laisser ça comme ça je réglerai ça quand ça sera calmé parce que c'est trop chiant avec elle dans les pieds donc j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des petites idées sur les produits que j'ai fini d'utiliser maintenant faut que je mette tout à la poubelle donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus que à vous dire bisous bisous